Pour traiter un sujet tel que le général de Gaulle, qui est de toute façon hors normes dans tous les domaines, c'était normal que l'acteur doive se prêter un jeu hors normes aussi. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec l'appui et le concours de la France toute entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La série s'intitule L'éclat et le secret. La colonne vertébrale de cette série, c'est effectivement l'intimité de ces deux personnes, de ce couple, que sont Yvonne et le général, et ça donne d'ailleurs la part belle à Yvonne, parce qu'elle a été à ses côtés pendant toute sa vie, toutes les épreuves, tous les succès. Le secret, mais comme pour beaucoup de personnes publiques, c'est l'intimité. C'est Yvonne, c'est Anne, c'est les enfants, c'est tout un tas de personnes qui ont gravité et qui ont été très importantes pour le général de Gaulle. Mais personne n'ignore que derrière un grand homme, il y a quand même souvent une grande femme. Vous êtes à ses côtés depuis plus de 20 ans. Voilà pourquoi je vous serais infiniment reconnaissante de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le dissuader de se représenter. C'était deux êtres qui, je crois, au-delà de s'aimer profondément, partageaient les mêmes valeurs. Tu possèdes ce qu'il y a de plus noble, ma petite femme chérie. Le courage. La préparation de l'acteur pour un rôle comme ça, c'est évidemment en concertation totale avec le réalisateur. On est parti sur le principe qu'il fallait se rapprocher physiquement. Donc moi, comme ça, quand je me regarde dans la glace, je n'ai rien du général. Le travestissement pour un comédien, c'est le premier pas vers l'interprétation. La question du costume, la question de la silhouette, tout ça, c'est évidemment une manière déjà de faire un pas de côté par rapport à la personne qu'on est, nous. Là, il s'agissait d'être dans un biopic et donc de le faire sur, en plus de ça, une période très large, puisque c'était des années 40 aux années 70, sur 30 ans. Plus on avançait dans les années, plus il fallait apporter, oui, les signes d'une certaine vieillesse. Puis, alors là, la grande chose, c'était les prothèses qu'on vous fixe le matin. Il y avait finalement deux tiers des jours de tournage où moi, je portais les prothèses. Samuel, lui, il les portait pratiquement tout le temps. Bien sûr, ça passe par des transformations physiques, de paroles, de phrasés, de tessitures de voix. Le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Le phrasé du général, tout le monde l'imite. C'est le gros problème, c'est que tout le monde fait « ouh, 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 ouh », tout le monde le caricature. Pour trouver le phrasé, le phrasé juste, ça passe d'abord par une vérité intérieure. Faire un petit travail d'enquête, se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse un individu, une femme, dans ce contexte-là, mariée à cet homme-là, qu'est-ce qui fait qu'une femme va épanouir tel et tel trait de caractère ? Tout ce travail, je l'ai fait, pas par mimétisme, bien que je me sois évidemment inspiré de plein de documents, etc. Mais c'est comme si, quelque part, c'était un grand-père que je n'avais pas connu tellement j'ai été le chercher dans tous les endroits. Votre discours remarquable a été entendu, car aujourd'hui, le gouvernement de sa majesté vous reconnaît officiellement comme le chef de la France libre. Vous êtes le connétable de France. Lourde tâche. J'ai bien conscience de ne plus pouvoir m'écarter de cette voie où je me suis engagé tout seul.